Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une expérience très, très, très spéciale. On va tester le gallium. Le gallium, c'est un métal très spécial parce qu'en fait, il peut fondre dans la main. Pour ceux qui s'intéressent, je vais vous mettre les propriétés de ce métal. Je vous le mets en Wikipédia, regardez, voilà. Le gallium est l'élément chimique de numéro atomique 31 de Saint-Bolga. Il appartient au groupe 13 du tableau périodique ainsi qu'à la famille des métaux pauvres. Le corps simple gallium est un métal. Sa basse température de fusion, 29,76 degrés Celsius, lui permet de fondre dans la main. Comme on dit Wikipédia, c'est un métal qui a une température de fusion très, très basse. 29,76 degrés précisément. Et comme vous le savez, la température du corps est à 37 degrés. Maintenant, on va ouvrir ce coffre. C'est parti. En fait, j'ai pris quelques échantillons du gallium. Regardez, ce n'est pas mal, j'en ai environ 10. Je vais vous les montrer de plus près. Là, il est dur. Donc voilà, il faudra le faire fondre. Voici un petit tube avec du gallium à l'intérieur. Donc regardez, c'est argenté. Et là, il y a un petit trou en fait parce qu'il est un peu fondu. Voilà. Comme je vous le disais, ça fonde très vite. Donc on va l'ouvrir et on va tester ça. Wow ! Regardez, c'est incroyable. Wow ! Voici le gallium. Et là, il y a un peu de liquide de gallium. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre quand on le touche. Trop, trop bizarre. Regardez, il commence déjà à fondre. Je vais vous la montrer après. Voici la barre de gallium. C'est juste un truc de fou. Il y a même des, je ne sais pas si vous voyez, des petites gouttes de métal à certains endroits. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc là, je vais le faire fondre. C'est vraiment un truc de fou. Incroyable ! Donc maintenant, on va commencer les expériences. Première expérience, couper le métal avec un couteau. Regardez, j'ai pris vraiment un couteau hyper impressionnant. Un couteau de bébé. Voilà. Et ce couteau, je vais le faire chauffer à 1000 degrés avec un sèche-cheveux. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas, je fais des blagues. J'ai du humour, mais souvent, il y en a certains qui ne comprennent pas malheureusement. Allez, c'est parti pour chauffer le couteau. Voilà, c'est de vrai aller. Mon couteau est chauffé à 1000 degrés. C'est fou. Allez, c'est parti. On va couper ce métal. Allez, on va le couper. Qu'est-ce que ça marche ? Il faut trouver ? Il y a le bruit que ça fait ? C'est genre comme si le métal cramait. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Il va tout couper en entier. Allez, on y est presque. Oh ! Oh ! Et voilà. On l'a coupé en deux. Il y a un simple couteau chauffé à 30 degrés. Comme vous pouvez le voir, il y a deux bouts de métal. Voilà, il est coupé. Juste ici, en plus, il y a encore du liquide. Il n'y a pas tardé à sécher et de redevenir du métal normal. C'est juste incroyable. Vraiment, ce métal c'est un truc de fou. Il est collé. C'est bon, j'ai décollé. Première expérience, réussie. Deuxième expérience, on va mettre du gallium dans de l'eau bouillante. Regardez. Là, j'ai mon verre de bouillante. Et on va voir ce qu'il se passe. Si on met ce gallium compact, regardez bien. On va voir ce qu'il se passe. Allez, suspense. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe alors ? Regardez, il tient bizarre la, gel métal. Regardez, il est totalement fondu. Regardez, c'est une flaque de slime. Il n'y a plus rien. Là, c'est tout fondu. C'est juste incroyable. Attendez, moi, je ne suis là pour voir. Ah ouais, d'accord. Il reste plus rien de notre métal. Regardez, j'ai des morceaux bizarres. Ah ouais, il y a des flaques. Voilà, il reste plus qu'une flaque du métal. C'est un peu comme il a fondu si vite. Il faut du en avoir à peine quelques secondes. Regardez, j'ai vidé l'eau. Et voilà, il reste une flaque de métal. Il n'y a plus rien. Vraiment, là, c'est un peu comme il a fondu rapidement. Il reste plus rien, là, c'est bon. Le métal compact, là, il est disparu. Et le voici, le gallium. Regardez, il commence à durcir. Déjà, avec ce métal, tout se passe super vite. On va du coup, deuxième expérience réussie. Troisième expérience, on va tout simplement prendre le gallium dans nos mains et le faire fondre. Et voici notre morceau de gallium qu'on va faire fondre dans la peau de notre main. On remarquerait d'ailleurs que ça fait beaucoup de traces sur les mains. Le métal, ça vente, c'est un peu chiant. Allez, je vais dans la main et on sert. Et on n'a plus qu'à attendre. Bon, c'est fait cinq minutes, on va voir ce que ça donne. Ça peut mal fondre quand même. Mais pas totalement, par contre. Regardez, là, il reste encore un petit bout. Je vous propose ce qu'on termine au sèche-cheveux. Allez, c'est parti, on va essayer de le faire fondre. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, il a fondu entièrement. Donc ça a pris un peu de temps. Mais là, il est vu totalement. Là, il n'y a plus rien. Clairement, ça fait comme avec le verre. Est-ce qu'il est encore chaud ? Un petit peu quand même, mais ça va. C'est trop bizarre, Mathieu. Trop, trop bizarre. Bon, on va expérience à peu près réussir. Parce qu'à la fin, on la fait fondre avec le sèche-cheveux. Prochaine expérience, on va se créer des objets en métal. Et pour ça, on va s'aider de moules. Donc j'ai plein de moules, regardez-là, j'ai un moule lapin-crétin. Des pièces de Lego. Des figurines de Lego. Des bloques Lego. Des figurines géantes. Des figurines normales en Lego. Encore des blocs. Même des blocs Tetris. On a vraiment tout. Et là, on a des énormes Lego en moules. Voilà, tout simplement. Donc là, regardez, j'ai un verre avec toutes mes quatre couches de métal. Et on va renverser de l'eau bruyante dessus pour le faire fondre. Et ensuite, on aura assez de métal pour les remplir avec les moules. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, on va attendre quelques minutes. Bon, maintenant, les tubes sont assez chauds. Du coup, je vais pouvoir remplir le moule. Donc, allez, c'est parti. Oula. Ouh. Ok, donc là, cela n'a pas rempli totalement. En vrai, moi, je n'en ai plus d'autres. Allez, deuxième. Oula. Il était quasiment rempli. Oula. C'est bon, on n'a plus qu'à attendre. Bon, on va le mettre au frigo pour que ça aille plus vite. Voilà, on les a mis au congélateur. Donc là, c'est bon. Ils sont tout durcis. On va pouvoir les sortir de leur moule. Et le grand moment de vérité, on les moule. Ça va, il est plutôt facile à démouler. Wow. Comme il est lourd. Regardez. Wow. C'est juste magnifique. Regardez. Il est hyper ressemblant. En plus, il est hyper lourd. C'est vraiment très bizarre parce que normalement, les pistes de l'ego sont très légères. Wow. C'est incroyable. Bon, là, c'est un petit peu boqué, mais bon, c'est pas grave. Les autres côtés sont parfaites. C'est dommage parce qu'il va vite fondre. Parce que ça va devenir rapidement une flecme de métal. Pour l'instant, il est tout froid, donc ça va. Pour une vue comme il est solide et lourd, on n'a pas l'impression que ça va être un métal qui va fondre en deux secondes. On dirait de l'acier. C'est un métal très résistant. Allez, maintenant, on démoule l'autre. Il est aussi facile à démouler. Wow. Alors, il est bien fait, mais malheureusement, il y a un peu de métal qui est un peu... Qui déborde. Donc, c'est pas très beau, mais il est sympa quand même. Il est joli. Bon, ça fait pas vraiment totalement l'ego, mais je préfère le bloc par exemple. Mais celui-là est vraiment sympa. Je vais voir ça un peu à Yann Solo qui est concernant la carbonise, vous savez. Là, vous voyez, il y a la grosse plague de métal, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un métal hyper dur. Vous voyez ? C'est hyper résistant. Vous voyez un petit bout qui part un peu partout. Oula ! Regardez comme il est poké. On a du coup expérience réussie. On a réussi à créer des petits objets en métal. C'est dommage, la figurine est moins bien faite. Le go est vraiment très réussi, je trouve. Je suis content de moi. Regardez, vu que je n'avais pas trop beau dans mon ego, j'ai décidé de faire fondre pour faire autre chose. Donc, j'ai versé le gavium sur la main. Il a totalement fondu avec l'eau chaude qui est juste ici. Allez, on verse le métal. Wow ! C'est après la consensation. Wow ! C'est trop bizarre. C'est un liquide hyper lourd. Wow ! C'est ultra bizarre. C'est ultra bizarre. Je vais avoir ça partout à côté. Oh là là ! Oh ! C'est la sensation. J'ai jamais eu un truc aussi... C'est vraiment hyper lisa. Je ne sais pas comment expliquer. Genre, c'est un liquide lourd. Mais genre, vu qu'il est lourd, on sent l'eau mais partout. Genre, ouh ! Oula ! Je vais avoir ça partout. C'est horrible. Bon, ben voilà, on a fini toutes les expériences. Alors, il en reste une. En fait, c'est le principe, c'est qu'on va faire fondre une canette. Mais on ne va pas la faire là parce que c'est un peu compliqué. Du coup, si vous voulez que je la fasse dans une autre vidéo, mettez un max de pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous aura plu du tout-moi en commentaire. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous. Et si vous voulez, sur mes réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501